Matthaios, Matthieu, chapitre 19 Et il arriva que, quand Ioshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée, et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Yardenne. Et de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent, est-il légal pour un homme de répudier sa femme, pour quelque cause que ce soit. Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu, que celui qui les a fait dès le commencement, les a fait mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un jour. Ils lui disent, pourquoi donc, Moshé a-t-il commandé de donner une lettre de répudiation et de la répudier ? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshé vous a permis de répudier vos femmes, mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relations sexuelles illicites, et en épouse une autre commet un adultère, et celui qui aura épousé une femme répudiée, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tout ne laisse pas un espace à cette parole, mais cela à qui c'est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés, ainsi du ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains, et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés, à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable de laisser un espace, laisse un espace. Alors on lui apporta des enfants, afin qu'il leur imposa les mains et qu'il pria. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Et Yéhoshua leur dit, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur, ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approchant, lui dit, bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Mais il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels ? Et Yéhoshua lui dit, tu n'assassineras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses, dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Yéhoshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriété. Mais Yéhoshua dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'il ne laisse à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient, qui peut donc être sauvé ? Mais Yéhoshua les regardant, leur dit, pour les humains, c'est impossible, mais pour Élohim tout est possible. Alors Pétro prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous ? Mais Yéhoshua leur dit, Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le fils d'humain s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi vous serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il en recevra cent fois autant, et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers, les premiers.